Bonjour, je m'appelle François Heune et je vis à Lethbridge, dans le sud de l'Alberta. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous parler de ma francophonie, ou je devrais dire de mes francophonies. J'ai grandi dans le sud-ouest de la France, au pied des Pyrénées, en banlieue d'une petite ville qui s'appelle Tarbes. Que ce soit ma famille, mes amis, tout le monde parle français et l'enseignement était dispensé en français. Par la suite, je suis allé étudier dans le nord-est de la France, à Nancy, ce qui paraissait à l'époque un déplacement aux antipodes, et de découvrir la richesse dans les expressions, dans les accents qui existent en France. Grâce à un partenariat entre les universités françaises et canadiennes qui fonctionnent en français, j'ai eu la possibilité de venir faire un premier séjour à l'Université Laval, à Québec. Et là, de découvrir encore une autre fois une grande richesse dans les expressions, les accents, une grande diversité culturelle aussi des régions québécoises. Et en étant dans mon séjour, je suis allé découvrir cette francophonie canadienne dans les maritimes ainsi qu'en Ontario. Alors ça a été l'occasion de aussi prendre conscience de la question de la dualité linguistique au Canada, des défis que cela peut représenter de vivre en français. Et ça, ça a été encore plus prononcé lorsque je suis arrivé en Alberta. Donc en juillet 1998, j'aménage à Leadbridge, un autre environnement, notre milieu où il y a seulement un petit pourcentage de la population qui parle français, donc une francophonie beaucoup plus modeste. Et c'est dans le milieu familial surtout que la langue française va être utilisée, ainsi qu'autour de l'école, l'école La Vérendry où mes deux enfants sont allés. Et très, ils sont très fiers de compléter leur étude secondaire avec deux langues et une très bonne maîtrise de la langue française, un très bon enseignement dans cette école. Alors, vivant dans un milieu, en situation minoritaire, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait s'impliquer énormément si nous voulions vivre davantage en français, au-delà donc du milieu scolaire et milieu familial. Alors, nous avons beaucoup travaillé avec nos organismes francophones à Leadbridge, beaucoup appris de cette expérience, fait la connaissance de beaucoup d'autres francophones et finalement recréé un peu cet esprit du village en vivant avec les autres francophones, en étant en contact avec eux, en échangeant avec eux, ce qui était facilité par les associations. Alors, on est très contents de vivre dans cet espace-là, du rôle que ces associations contribuent à notre francophonie. Mais à nouveau, vivre en situation minoritaire, ça demande de s'impliquer. Alors, que ce soit ma conjointe, moi, qui avons consacré beaucoup à cette vitalité de la francophonie. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'avoir un centre scolaire communautaire à Leadbridge, d'avoir des associations, une médiathèque, par exemple, qui offre des ressources en français, que ce soit des livres, des DVD, de la musique en français, avec une très belle collection, qu'il soit d'origine canadienne, européenne ou d'Afrique de l'Ouest. Donc, là aussi, cette diversité dans notre francophonie est représentée à travers le contenu culturel de la médiathèque. Alors, c'est notre francophonie, c'est ma francophonie aujourd'hui et très heureux de la vivre en Alberta. Merci.